Exercice Tracé sur un graphique L'élongation y de T d'une corde au cours du temps possédant les caractéristiques suivantes Phase à l'origine, Φ égale 0 Période T égale 1 seconde Amplitude ym égale 20 cm Vous dessinerez les points correspondant aux abscisses T égale 0 seconde T sur 4 T sur 2 3 T sur 4 et grand T Effectuez le même travail mais avec le tableur Excel en traçant les points toutes les 0 seconde Commençons à calculer l'élongation à T égale 0 T égale 0 Y de 0 est égale à ym fois cosinus de 2pi fois 0 sur grand T, ça fait 0 et Φ, la phase à l'origine, vaut 0 également donc ça nous fait cosinus de 0 cosinus de 0, c'est égal à 1 donc ça nous fait ym c'est à dire 20 cm Autrement dit, à T égale 0 l'élongation du point de la corde c'est à dire son ordonnée vaut 20 cm Si je prends un carreau pour 10 cm voilà la première valeur puisque ici nous avons l'axe des temps et ici l'axe des ordonnées ou des élongations ce qui nous fait à T égale 0 ym égale 20 cm Prenons maintenant T égale grand T sur 4 Y de grand T sur 4 égale ym fois cosinus de 2pi fois T sur 4 divisé par grand T plus 0 simplifions, ça nous fait cosinus de pi sur 2 cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0 donc à T égale T sur 4 l'élongation vaut 0 cm Si on prend un carreau pour toutes les 0 et 1 seconde 1 seconde pour grand T T sur 4, ça fait 1 divisé par 4 1 quart 0, 25 0, 1 0, 2 0, 25 Donc à T égale 0, 25 seconde l'amplitude vaut 0 Bien, j'ai dit amplitude mais vous aviez vous-même corrigé il s'agit bien de l'élongation On prend T égale T sur 2 à ce moment-là ym y, pardon de T sur 2 T sur 2 vaut ym fois cosinus de 2pi fois T sur 2 sur grand T On simplifie ça nous donne cosinus pi cosinus pi vaut moins 1 moins 1 fois ym ça fait moins ym Nous avons l'élongation à ce moment-là minimale moins 20 cm Donc T sur 2 ça nous fait 1 divisé par 2 0, 5 secondes 1, 2, 3, 4, 5 0, 5 secondes Nous nous retrouvons à la valeur moins ym Ensuite à T égale 3T sur 4 y de 3T sur 4 égale ym fois cos de 2pi fois 3T sur 4 divisé par grand T Ce qui nous donne 2 ici 3pi 3pi sur 2 3pi sur 2 Le cosinus de 3pi sur 2 vaut 0 Euh moins 0 Tout à fait Donc ça nous fait y à 3T sur 4 égale 0 cm Voici 2 3T sur 4 3T sur 4 représente 3 quarts de 1 seconde ça fait 0,75 secondes Ici nous avons 0,5 0,6 0,7 0,8 et 0,75 Voilà Et la dernière valeur à T égale grand T il s'est écoulé une période l'élongation reprend sa valeur initiale théoriquement vérifions Alors on va l'écrire ici y grand T égale donc ym fois cosinus de 2pi fois grand T sur T ça fait cosinus de 2pi qui vaut 1 donc on retrouve bien l'élongation qui vaut la valeur maximale ym Voilà l'allure de l'élongation d'une onde périodique sinusoïdale au cours du temps cette valeur particulière de durée et évidemment la période Traçons maintenant sur Excel l'élongation au cours du temps à T égale 0 que vaut y de T et bien j'ai fait une formule c'est égal à quoi ? 20 parce que ym c'est 20 cm fois cosinus de 6,28 c'est 2pi fois le temps T et bien le temps T c'est le contenu de la cellule A2 c'est égal à 0 dans ce cas divisé par 1 pourquoi ? parce que la période T le vaut 1 bien plus phi la phase à l'origine vaut 0 radium ensuite ensuite ici on veut tracer on veut tracer tous les 0,1 secondes donc on écrit égal le contenu de la cellule A2 plus 0,1 seconde on appuie sur Entrée on a donc automatiquement la valeur 0,1 qui s'affiche je clique sur le petit carré noir et je descends jusqu'à ici une seconde qui correspondrait à une période pareil pour la formule donnant l'élongation nous tirons jusqu'en bas et nous avons les différentes valeurs d'élongation au cours du temps traçons maintenant le graphique il faut sélectionner le temps T et l'élongation nous cliquons ensuite sur insertion graphique le type de nuage de point que nous utilisons et bien c'est ce type avec courbe lissée la courbe s'affiche vous pouvez enlever l'équation ici vous l'avez directement l'équation de la forme Y de T égale Y m cosiniste de 2pi ça c'est bien pi ça c'est un P alors c'est embêtant qu'est-ce qu'on fait on sélectionne on prend police et puis type de police et bien comme c'est pi vous prenez symbole donc vous descendez voilà et vous cliquez sur OK et vous irez à ce moment-là à la place de P et bien pi pareil pour F qui va devenir phi on sélectionne police type de caractère symbole OK sur l'axe des Y nous avons donc par conséquent l'élongation et sur l'axe des X le temps T qui s'écoule nous voyons bien que nous avons une période puisque la période correspond à une seconde c'est l'intervalle de temps nécessaire pour que l'élongation initiale reprenne sa valeur c'est l'air c'est l'air